Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, je vous propose de visiter Koh Samui autrement. Nous allons faire une balade, une randonnée sur les hauteurs de Koh Samui. C'est parti ! Nous avons enfin retrouvé une température agréable pour visiter Koh Samui et marcher. Effectivement, depuis deux mois et demi en Miron, nous n'avions aucune pluie et il faisait plus de 32 degrés systématiquement, y compris la nuit. Ce qui fait que ça rendait les journées pénibles, les nuits difficiles à supporter. Surtout pour ceux comme moi qui ne supportent pas la climatisation. Il fait 29 degrés, il est 8h15, ce dimanche 19 mai 2024. C'est beaucoup mieux. Effectivement, nous avons eu un petit peu de pluie cette nuit. En mai et juin, on peut avoir occasionnellement un peu de pluie et notamment la nuit, comme c'est le cas en ce moment. Ce sont généralement des pluies résiduelles de la mousson qui commencent du côté de Phuket, du côté de la mer d'Andaman. Alors que dans le golfe de Thaïlande, il faut savoir que la météo est généralement clémente au moins jusqu'à mi-octobre, voire jusqu'à mi-novembre. Même si, occasionnellement, comme toute île tropicale, nous pouvons avoir de la pluie, mais généralement sous la forme de courtes averses puissantes, par contre. C'est aussi ce qui nous permet d'avoir un arrosage régulier et une végétation aussi verte toute l'année. Regardez un peu ces plantes qui s'accrochent aux branches de cet arbre. C'est immense. L'arbre aussi d'ailleurs. Il y a des écureuils qui se baladent là-haut. Regardez un peu la taille de ces plantes. Ce que j'aime bien aussi, ce sont ces plantes ornementales. Elles sont un peu fripées, du coup on dirait comme des fleurs. Les celles-ci, j'ai déjà eu l'occasion de vous les montrer. D'ailleurs, j'en avais récupéré un petit plant pour essayer de le faire pousser chez moi. Je ne sais pas encore si ça a fonctionné ou pas. Ça fait des jolies fleurs. On peut en faire un parterre, comme ici. Alors, la randonnée a commencé depuis un petit quart d'heure environ. Nous avons commencé par monter sur une route principale. Maintenant, nous traversons le verger de Durian et de Bananier d'ailleurs. De l'exploitation que je vous ai déjà montré. Qui s'appelle Swan Aung Nang. Quelque chose comme ça. On va vérifier ça tout à l'heure. J'ai un doute. Une retenue d'eau qui va servir à arroser les vergers quand il ne pleut pas. Je vais essayer de ne pas me casser la figure pour aller là-bas. Blah, 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 blah. Home is cold, he's talking. We have many Thai people today. Be careful here. Be careful, Tom, it's very hard today. Oh, no, no, go over there, over there, no Tom. Go over there. No, no, after that. Tiens, tiens, Sam. There, 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 on the... Allez, Eric, bravo. Allez, Samra. Come on. Quelques fois, on arrive à tomber sur quelqu'un qui y glisse et c'est beaucoup plus rigolo. Go for a bath. Can, go for a bath. Yeah, Pete. Congratulations. You've done it. Allez, on me connaît un autre passage. Alors, à la montrer le chemin. How are you, Can? I am fine. Good, Emma, and you, how are you? I'm good, thank you. I'm good. Nice to come back, ha. Nice to come back for walking together with you and with all the friends. It's, oh, it's lovely here. Everyone can welcome, ha. It's, you get a new friend, you get a good friend, so. But you said it, you have to speak English or Thai. Oh, yeah, you, the one thing is important, my English is not so good. Your English is good. So you can speak Thai also. We are, many, a lot of country people come here, not only friends, America, England, Thai. We have a lot of country come together. We have a new guest today, it's Stéphane, who is French and who envisage de s'expatrié en Thaïlande et qui est venu partager notre journée pour découvrir Koh Samui autrement. Bonjour à tous, effectivement, c'est merveilleux ici et grâce à Emma, on fait une super balade sur Koh Samui et j'ai suivi toutes ces vidéos comme vous le faites au quotidien et c'est vraiment extraordinaire. Venez voir. Merci. On a un autre groupe, un autre couple de Français qui est là, c'est Sandra et Eric. Et tout le monde vient là aussi pour améliorer son anglais, n'est-ce pas ? Améliorer, carrément, là. Stéphane. Un Kobe. Et Kobe is from Israel. Et il dit qu'on arrive au paradis, qu'on va voir toutes les fleurs de ce joli endroit. Alors, c'est un endroit qu'on aimerait garder secret, mais bon, qui est en train de se développer, on ne peut pas tout avoir. Regardez comme c'est beau ! Alors là, beaucoup, beaucoup de fleurs dans ce... dans cette étendue d'eau. On est un grand groupe. Ça se voit que Tom est de retour. Quand Tom est là, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors, combien sommes-nous ? Trois et trois, six et trois, neuf, dix, onze et douze avec moi. Pas mal. C'est pas mal. Alors, plusieurs nationalités sont représentées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français. C'est assez rare. C'est assez rare. Cougnette et Thaï. Derrière, il y a Kobe qui est donc israélien. Puis, nous avons notre big boss, le leader du groupe qui s'appelle Tom. Nous avons Khan qui est thaïlandaise. Elisabeth comes from UK. Ensuite, nous avons Oum qui est thaïlandaise. Et puis, nous avons... Je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est nouvelle. This, that way, that way, that way. And Pete qui est anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada, comment allez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada, comment allez-vous ? Salut, tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le... ... 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 Là il y a une vue panoramique vraiment superbe et comme si ça n'était pas suffisant et ben non on va continuer à grimper et ne pas prendre une élévation d'une centaine de mètres environ, peut-être plus. C'est là où l'endurance permet de monter plus ou moins vite et de récupérer plus vite quand on a un peu l'habitude. Il y a un dénivelé vraiment important, j'entends souffler derrière moi, c'est très raide. Mais regardez la vue, tout à fait au fond là-bas, on devine le temple Wat di Pangkorn et de ce côté-ci on n'est pas trop loin du radar dont on va faire le tour et on va s'en rapprocher petit à petit. Alors qu'est-ce qu'elle me dit ? C'est des lamouttes, c'est des fruits, lamouttes, je ne sais pas ce que c'est, si vous connaissez, dites-moi. Allez, on continue. Tom, chef de file, est à l'avant. Cognette, je vous la représente. Elle est chef du service des urgences à l'hôpital public de Nathan. C'est une infirmière. Et on passe à travers les vergers. Ils sont là, les agriculteurs sont là. Ils font une petite réunion là apparemment. Petite réunion familiale. Salut ! Oh, il y a même un mot. Salut ! 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 Il doit y avoir une fête familiale. Je ne sais pas de quel genre d'événement il s'agit puisqu'il y avait des moines. C'est marrant parce que tout à l'heure Stéphane me disait, Stéphane c'est le français qui nous a rejoint aujourd'hui pour la première fois, il me disait qu'il reconnaissait les lieux où on passait grâce aux vidéos. C'est amusant. On a l'impression de connaître déjà lorsqu'on a eu l'occasion de visionner des vidéos. Après, pour le faire tout seul, ce n'est pas évident. Quelqu'un m'a proposé récemment de donner un peu plus d'éléments sur les points de départ, le circuit, etc. Mais je lui ai répondu que sincèrement, c'était beaucoup trop dangereux de donner juste un tout petit peu d'informations. Parce que les gens vont se perdre. En plus, on traverse les exploitations agricoles avec une tolérance. C'est parce que nos randonnées sont gratuites. Donc c'est une tolérance. S'il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à venir par ici, je ne suis pas sûre que ça se passe aussi bien. Pour vous donner un exemple, les tours qui organisent des sorties en quad, ATV, en moto, en safari 4x4, ne sont pas forcément autorisées à passer là où nous sommes. Et quelques fois, il y a des donations, des participations à donner pour l'entretien des routes. Voilà. Donc, ils nous tolèrent parce que c'est une balade gratuite entre résidents. La plupart du temps, ce sont des résidents. C'est trop mimi. Voilà, voilà, j'ai compris. En fait, ils vont bénir le terrain parce qu'ils amènent une maison aux esprits. Voilà pourquoi il y a des moines. Et voilà l'hôtel. J'ai compris. Bon, là, c'est certainement quelque chose que vous aimeriez pas voir. En fait, ce sont des traitements post-pluie. Ils mettent des produits phytosanitaires. Voilà. Alors, si vous regardez les contenants, c'est indiqué qu'ils sont 30% bio. Ça me fait toujours rire parce que 30% bio ou 70% bio, c'est pas possible. C'est ou c'est bio ou ça n'est pas, n'est-ce pas ? Regardez, en pleine campagne, livraison de gaz. En toute sécurité, n'est-ce pas ? C'est rare d'avoir un arbre en fleurs. Enfin, on ne les voit pas toujours, surtout ça. Là, ce sont des pommes d'eau. C'est joli, ces petites fleurs roses. Pommes d'eau, shampo en Thaï. Ils sont des pommes d'eau ? Oui, ils sont des pommes d'eau. Ils sont des pommes d'eau. Ils ont trouvé le nom en anglais, c'est rose apple en anglais. D'ici, on voit le temple Watipankorn, le temple le plus haut de Koh Samui. Une petite capsule. Oh, Kamlangaidae ! C'est très facile. Est-ce que t'es bien ? C'est facile, très facile. Oui, c'est très facile. C'est facile de marcher. Allez, on monte. Ça, c'est du bien, un peu d'exercice. On transpire ! La route est défoncée, là. Le soleil, maintenant que nous sommes arrivés en haut. Tout à l'heure, quand je suis arrivée au point de rendez-vous, le haut de Koh Samui était complètement dans le nuage. Et puis là, ça se dégage. Voilà, un endroit pour se poser 5 minutes après cette petite montée sportive avec une très jolie vue. Là, on est vraiment au centre de l'île. On voit les différents niveaux de relief. Et on aperçoit au loin, c'est Koh Phangan. Alors là, je propose à tout le monde de s'arrêter 5 minutes parce qu'il y a quelque chose de spécial à voir. Je l'ai montré dans une récente vidéo. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous l'avez vu. Ce sont des toilettes avec une vue à 1 million de dollars. Nous voici maintenant dans une vallée abritée. Et on voit bien la différence au niveau de la végétation. Là, on commence à voir des mangoustaniers qui sont des arbres qui ont besoin de moins de soleil que les autres. Et c'est une vallée à l'ombre. Voilà, quand on est là, on a l'impression d'être dans un secteur isolé, dans la nature profonde. Il faut dire que la route est complètement défoncée, rocheuse, boueuse. C'est chouette, on a l'impression d'être dans la jungle, vraiment. Et c'est le monde. Et comme ça grimpe, plus personne ne parle. Pourtant, ils sont bien là, je vous le garantis. La première personne qui se présente devant nous, elle est Thaï. Et elle est propriétaire d'un magasin de matériaux de construction à la maille. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour vos encouragements et vos petits messages. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos sur Kosamui. Bye bye !